Bonsoir Je fais une vidéo rapide comme ça pour quelques personnes Nous sommes en train de vivre des moments uniques dans le monde entier. Les choses qui n'étaient pas possibles avant sont possibles maintenant. Des rêves sont en train d'être réalisés. Des choses qui étaient inimaginables avant sont maintenant possibles. Je vais partager le direct d'abord. Bonjour Teresa, bonsoir. Si vous pouvez m'aider à partager le direct ce serait super. On a eu l'investiture du président Joe Biden, ça fait trois jours. Et pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, on a une femme d'origine Noire américaine parce que son papa est Jamaïcain qui est vice-présidente. C'est-à-dire si Joe Biden meurt là maintenant, on aura une femme noire qui sera présidente des Etats-Unis directement. Donc, je voudrais qu'on voit ce qu'on est en train de vivre, quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. Quand on se dit que ça s'est préparé depuis longtemps, je voudrais que vous puissiez comprendre le sens de ce que cela veut dire. Donc, je vais toucher sur les enfants aussi. C'est tellement important parce que beaucoup d'entre nous, on se dit que c'est pour eux, ce sont les grands là-bas. Non, non, ce sont les grands ou bien ils sont prédisposés pour cela. Bon, partagez ce direct s'il vous plaît. Je partage dans les groupes que je peux et puis je vais commencer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en Europe, vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes au Canada. Et vous avez vos enfants qui sont nés, peu importe les circonstances dans lesquelles ils sont nés. Le but principal, c'est quoi ? Cet enfant est né et il va à l'école avec les autres enfants. Vous allez devoir passer les barrières psychologiques que vous avez. Vous vous dites, je viens du Cameroun, je viens d'Afrique, je suis noir. Toi, tu penses que tu es qui ? Si vous ne commencez pas à semer les rêves dans vos enfants maintenant, vous allez voir que vos échecs, vous allez les reconduire sur vos enfants. L'inauguration ou bien l'investiture du président a été, il y a eu un poème qui a été lu, écrit et lu par Amanda Gorman. Cette jeune femme a 22 ans. Bien sûr, elle est très noire, si vous avez bien vu. Très noire, les cheveux bien crépus. Et elle a dit qu'elle va se présenter aux élections. Bonsoir à Annie. Elle va se présenter aux élections américaines en 2036. Elle a dit ouvertement devant tout le monde entier qui écoutait qu'elle rêve de devenir présidente des États-Unis. Quand j'ai vu cette jeune fille parler, la force qui avait derrière sa parole, je me suis dit, cette fille doit avoir une mère en acier. Je vais aller regarder sa biographie. À 22 ans, elle est déjà présidente. Elle a ouvert sa propre association. Donc elle a une sorte d'ONG où elle défend, on peut dire quoi, elle motive les enfants, les jeunes à écrire. À écrire. Par la force de leur écriture, se sortir de la galère. Elle bégayait quand elle était petite. Et aujourd'hui, tout le monde entier la connaît parce qu'elle est partie, elle a fait un speech. C'est-à-dire ce qui la gênait, ce qui était son handicap est devenu sa force, son outil de force. Parce que pendant la période où elle bégayait, sa mère qui s'appelle, on va dire quoi, Johan Wicks, ça c'est sa mère. Elle a poussé l'enfant à lire beaucoup de livres. Et c'est dans la lecture qu'elle s'est retrouvée. Je viens vous rappeler que sa mère était seule, une maman seule. C'est-à-dire, le papa, ils ont eu trois enfants, des jumelles et puis une autre fille. Le papa s'est barré. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme problème, mais il est parti. Imaginons un peu ce que c'était pour cette femme seule aux Etats-Unis. De s'occuper de trois enfants. Subvenir à leurs besoins. Ça c'est ce que vous vivez. Beaucoup d'entre les personnes qui vont m'écouter, vous êtes en Europe, il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Vous devez travailler peut-être trois boulots. Vous rentrez à la maison, vous devez mettre la casquette de papa, maman. Si vous ne vous inspirez pas des histoires comme ça pour parler à vos enfants. Votre enfant doit comprendre que je suis ici, je travaille, je viens, je fais le boulot. Si je finis, je change d'uniforme. Je ne veux pas faire l'autre boulot. Pour tenir le bâton pour toi. Bonjour, bonsoir Herman. Pour que tu puisses voir loin demain. Et on ne peut pas espérer changer le monde, les choses. Moi je me dis, vous n'êtes pas dans le pays où vous êtes par hasard. Si vous m'écoutez, vous êtes en Russie, même en Russie, même en, je ne sais pas où. Cet enfant que vous avez eu, peut-être c'est parce que vous cherchez les papiers. Peut-être c'est parce que c'était par erreur. Peut-être que quand il est né, vous sont pas partis. Je ne sais pas les circonstances. Vous allez devoir changer la façon dont vous voyez. Flipper le dialogue dans votre tête. Et dites-vous. Et si cet enfant, j'ai l'opportunité de semer quelque chose dans cet enfant. Parce que cet enfant, bonsoir Noël. Cet enfant va arriver à l'école, on va se moquer de lui. Tu es noir. Vous devez adresser la chose. Ce sont les histoires qui sont en train d'être écrites comme cette jeune fille. Que vous devez prendre. Vous dites à l'enfant. Voilà Amanda Gorman. Elle a 22 ans. Elle s'est mise devant le monde entier. Pour parler. Elle a un rêve. Je ne serais pas surpris si dans les 20 prochaines années, il y a une femme noire qui est présidente. Le nombre d'enfants noires qui rêvent de devenir présidente. C'est crazy. Donc comprenez que. Vos erreurs. Parce que. Je parlais avec des militants d'un parti. Ils se sont vraiment battus pour l'indépendance du Cameroun l'autre jour. Depuis toujours. Donc je parlais avec eux l'autre jour. Et. Quand ils me racontaient les conditions dans lesquelles ils se sont battus. Parfois ils ne mangeaient pas. Parfois ils n'avaient pas à boire pendant des jours. Quand ils partaient se cacher dans le maquis. Il n'avait pas de. Personne ne les finançait. Mais aujourd'hui. Le jeune. Il veut avoir son téléphone. Son internet. Sa nourriture. La femme. Elle va avoir sa mèche brésilienne. Elle va avoir son confort. Cette Amanda Gorman. Quand elle grandissait. Elle dit que dans leur maison il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé dans leur maison. Et je me dis que c'est pour ça qu'elle a pu lire autant. Et aujourd'hui elle est poète. Moi je milite toujours pour rectifier la façon dont certains parents croient. Ce n'est pas parce que vous. Vous avez souffert dans l'enfance. Quand vous allez grandir. Vous allez gâter l'enfant. Jeux vidéo. PS. PS6. PS7. PS6. Le câble. Donc. Voilà samedi soit comme ça. L'enfant elle a regardé la télé. Ce qu'il était une bête. Quelle est la vision. Quel est le rêve. Si bien quand vous rentrez du travail. Les enfants sont bourrés que de télé. Rien que dans la tête de l'enfant. Ce n'est pas l'école conventionnelle. Si c'était l'école conventionnelle. On ne verrait pas cette jeune fille ici là. On ne la verrait pas aujourd'hui. Ce n'est pas d'apprendre ça à l'école. Donc peut-être que vous vous dites que non. Moi je suis maman seule. Il est parti. Il va laisser trois enfants. Ma chérie. Tu es la femme. Tu es le cas idéal. Pour élever des héros. Tu es le cas idéal. Ecoutez bien. Tu es le cas idéal. Je vais vous prendre la deuxième femme qui va être mon exemple ce soir. Elle s'appelle. Kamala Harris. Vice-président des Etats-Unis. Elle est née le 20 octobre 1964. Son papa était jamaïcain. Et sa maman. Et sa maman. Indienne. Ils se sont séparés quand elle avait 7 ans. Elle est partie. Elle a vécu au Canada. Jusqu'à ce qu'elle ait son bac. Elle est revenue aux Etats-Unis. De l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge adulte. Elle n'avait pas papa à côté d'elle. Écoutez bien. Je suis allée sur sa page Instagram. J'ai regardé. Pendant quelques jours, elle parlait des personnes qui l'ont inspirée. Les femmes qui ont impacté sa vie. Les personnalités qui ont impacté sa vie. Elle a fait donc une petite vidéo sur sa mère. Comment sa mère l'a inspirée. Premièrement, sa femme était seule. Il n'y avait pas de père à côté d'elle. Et sa mère était. Je vais vous dire tout ce que sa mère a fait contre eux. Sa mère s'appelait Shyamala Gopalan. Elle était biologiste. Oncologue. Spécialiste du cancer du sein. Elle est venue faire son doctorat en endocrinologie. Elle a rencontré son père. Ils ont fait 7 ou 8 ans ensemble. Après, ils se sont séparés. Ça n'a pas empêché qu'elle continue. Imaginez l'inspiration, le support que cette mère a dû être pour sa fille. Parce que j'écoute trop de personnes qui me disent qu'il y a le racisme dans le pays où ils sont. Vous n'êtes pas les premiers. Le racisme est en train d'être utilisé plutôt comme une arme. Une arme pour ne pas abandonner. Tu dis à ton enfant que... Écoutez, parce que le problème, c'est que quand on est chez les Blancs, on veut se comparer avec eux. J'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de la grosse maison. J'ai besoin de ceci. Non. Pour que l'histoire soit écrite, il faut être focalisé. Ces deux femmes, l'une d'entre elles, Amanda Gorman, elle est partie à Avad. Il faut que je me documente bien, mais je crois qu'elle doit avoir eu la bourse pour la Avad. Parce que je ne pense pas que sa mère, en single moda, en tant que mère seule a pu payer le 25 000 dollars qu'il faut pour la Avad. Déposez un rêve dans votre enfant. J'ai connu l'ado. J'ai échoué cinq fois, six fois, dix fois. Et peut-être que quand votre père est parti, j'ai encore eu cinq relations où on m'a expliqué. On est parti. On a abusé de moi. On est parti. Ok. Toi, maintenant, la mère. Toi, le père. Parce que j'ai parlé à des pères qui sont seuls. C'est-à-dire qu'il est seul. Il s'occupe de ses enfants. Peut-être que ta vie, pour l'instant, ne ressemble pas à un conte de fées. Mais il faut que tu puisses prendre la somme de tes erreurs, de tes échecs, des choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Tu viens, tu transformes ça en leçon. Tu donnes à tes enfants et tu les conduis par l'exemple. Beaucoup de parents africains, quand ils se retrouvent en tant que parents seuls, leur priorité, c'est de se marier. Comme je ne suis pas mariée, ça veut dire que j'ai échoué comme parent. Mon rôle de parent et mon rôle de femme ou de mari, c'est deux rôles totalement différents. Je peux échouer en tant que mari, je peux échouer en tant que femme au foyer, mais en tant que parent, j'excelle. Il est temps que vous puissiez reconditionner, je parle pour l'amour, au nom de vos enfants que vous avez. Ne les aliénez pas. Inspirez-les. Il y a les bibliothèques dans les villes où vous êtes. Voilà le confinement. Vous avez mis tous les chaînes. Vos enfants connaissent toutes les émissions qui passent dans les télés. Toutes les émissions, ils connaissent. Il suffit de vous... Dites à l'enfant que éteindre la télé, va, prends le livre si tu ne peux pas lire. Et si vous n'arrivez pas à dire ça à votre enfant, vous avez trop gâté votre enfant. Je ne peux pas me lever, je n'ai pas souffri, je fais trois boulots. Je viens, tu deviens le prince à la maison. Comment ? Si vous n'aviez pas cette résistance en vous, vous ne serez pas dans le pays où vous êtes. Parce qu'il y a des pays qui sont durs. Tu arrives là-bas, c'est dur. Tu n'es pas fort, tu vas partir. Il y a quelque chose qui a été conçu en vous. Pourquoi vous ne voulez pas donner le bonheur, la grâce à ces enfants que vous avez, avez-vous ? Montrez-leur la réalité de certaines choses. Voilà le confinement. Tous les gens que j'appelle en euros, ils sont seulement à la maison avec les enfants. Les enfants sont devenus gros jusqu'à là, ils sont à manger, manger. Ils tournent en rond dans la maison. Je suis restée récemment, depuis deux jours, ma fille s'élève, elle a créé le site internet. Elle a donc l'inspiration qu'il y a dans sa tête là maintenant. Parce qu'elle est restée, je voyais, elle est un peu partie sur la télé trop trop là. J'ai dit pardon, laisse d'abord ça. Cherche le livre si tu lis. Vous avez Google, il y a tout sur Google aujourd'hui. Écrivez 10 noms. Neson Mandela, Gandhi, Martin Luther King Jr. Cherchez 10 noms de nos enfants. Vos enfants de 5, 5 ans là. 10 ans. Vous leur donnez la liste. Allez me chercher qui sont ces personnes-ci. Voilà votre devoir pour le pour-demain. Et je voudrais que vous sachiez que la vision ne peut pas venir seule. Votre enfant ne va pas tomber comme ça. La noire de recours ne va pas tomber sur l'enfant. Il aura l'inspiration. Il va dire, je veux devenir président des Etats-Unis. Ça ne se peut pas. L'enfant doit être inspiré. Amanda Gorman, quand elle a fait son discours, elle a fini sur sa page. Elle a dit, il y a des gens qui m'ont inspiré. Comme Oprah Winfrey. Maya Angelou. Je suis sûre que vos enfants ne connaissent pas qui c'est. Peut-être que vous ne connaissez pas. Maya Angelou, c'était l'une des plus grandes poètes. Elle s'est battue à un moment avec Martin Luther King Jr. Quand il est mort. Elle a travaillé dans les cabarets, soit elle était prostituée. Je ne sais pas, l'un des deux. Mais à un moment, elle n'avait pas d'argent. Dans les années 60. Elle s'est retrouvée à faire des métiers qui n'étaient pas très convenables. Pendant ce temps, elle étudiée. Elle a commencé à écrire. Elle écrit des points. C'est elle qui a ouvert la porte pour que les femmes noires croient que c'est possible. Des cris. Il y a Chimanda Ngozi. Elle connaissait ce roman sans ses points. Elle est passée à Avad. Elle a fait des discours à Avad. Elle a été best-selling author. Et cette fille de 22 ans dont je vous parle. Depuis trois jours qu'elle a fait son discours à la maison blanche. Sur Amazon. Les number one et number two best-selling sont ses deux livres. À 22 ans. C'est des choses comme ça que vous devez monter à vos enfants. Ce n'est pas les Ladybug. Ladybug ne va jamais inspirer votre enfant pour qu'il fasse quelque chose. Il y a les Naruto. Naruto va inspirer l'enfant pour qu'il fasse quelque chose. N'échouons pas, on se lève, on ne fait rien de nos échecs. Si j'ai échoué, que je sois la dernière personne dans ma famille qui a échoué. Je prends mes erreurs, j'en fais une leçon. J'en fais un livre. Je l'écris pour que les enfants nous lisent. J'en fais une leçon que je peux dire à mes enfants. Ne comparez pas votre situation actuelle. Ok. Comme je ne peux pas vous donner la nourriture. Il y a des maisons où vous pouvez préparer la nourriture. Vous mangez ça pendant 7 jours. La même nourriture, vous mettez au fricot pour vous manger. Parce que vous avez un objectif. On va quelque part. Pas que l'enfant rentre de l'école. Mais maman, est-ce que tu sais qu'à l'école aujourd'hui, mon ami avait un goûter qui était différent. Moi, chaque jour j'avais le même goûter. Tu lui dis non. Tu sais que je suis single mode. Il n'y a pas, ton père n'est pas là. Pour que ça aille avec les 3 boulots que je fais. Et que je puisse payer ton école. Il y a des gens qui sacrifient ce qu'ils mangent à la maison pour payer une grande école à l'enfant. Pour que tu sois dans l'école où tu es. Je dois couper ici. Je dois couper là-bas. Pour pouvoir te mettre dans l'école là. Et les enfants qui mangent trop de biens me mettent à l'école. Faites le test. Il y a des jours, si c'est le myondo que l'enfant a pour partir à l'école. En mettant dans son sac, tu lui expliques. Tu dois être fier de ce que tu as. Sinon, vous aurez un enfant que demain, il pourra choisir le métier qu'il va faire. Il va se retrouver en train de vouloir chez Shinto. Il va avoir les grosses voitures. Et parfois, ce ne sont pas des trucs qui sont bien. Je choisis ça parce que... Allez regarder le discours de cette jeune femme dont je vous parle. 22 ans. Elle parle avec toute l'éloquence, toute la grandeur. Et c'est depuis 2017. Donc, si elle a 22 ans et ça fait 4 ans, ça veut dire que c'est quand elle a 18 ans. Je me suis demandé que l'enfance a été élevée comment ? Au départ, elle bégayait. Sa mère a enlevé la tête à la maison. Elle a dit, tu vas lire les livres. Ok. Après, elle a eu son nom. Elle a eu sa licence en sociologie. Elle a 22 ans. Elle a écrit 2 livres. Ça veut dire qu'elle a commencé à publier ses livres. Elle a commencé à publier ses livres depuis. Si elle n'avait pas les livres qu'elle avait publiés, et qu'aujourd'hui on la voyait, comment est-ce qu'elle allait avoir quoi pour vendre ? J'ai parlé à beaucoup de parents. Parfois, vos enfants restent et disent que je veux faire le e-commerce. Je veux faire ça. Oh, laisse, laisse. Parfois, il vous suffit de donner l'ordinateur à l'enfant. Vous lui donnez la carte bancaire avec 10 euros dedans. L'enfant se retrouve en ligne. Et on fait des merveilles. Vous serez surpris. Inspirez vos enfants. Donnez-leur l'opportunité de faire quelque chose. J'ai des cahiers dont je passe dans les cahiers de vision. J'en ai parlé ici en ligne. Je ne sais pas si j'ai un exemplaire ici. J'en ai parlé. Très peu de parents, très peu d'entre vous, vous avez acheté le cahier là. Si on demande à votre enfant, tu veux faire quoi demain ? Il regarde sa mère. La mère dit, tu me regardes. L'enfant dit, un enfant qui a 8 ans ou 10 ans. Vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Vous ratez beaucoup de choses sur vos enfants. Vous êtes en train de louper beaucoup de choses. J'ai compris que le monde qui va être façonné demain, ce sera les petites pierres qu'on est en train de mettre chaque jour. Le fait que tu rentres du boulot, tu es fatigué. Pendant 30 minutes, tu plans ton enfant. Une heure, deux heures. Tu lis un livre. Il finit de lire. Il te dit ce qu'il a retenu dans le livre. Tu t'assoies, tu l'écoutes. Si votre enfant fait ça 5 fois par semaine, en un an, votre enfant va se retrouver parmi les enfants les plus intelligents de sa classe. Je vous le dis. Ça, c'est le jour que je fais avec mon enfant. L'enfant, en un quelque part, il a une capacité à retenir. Tu es l'enfant de qui ? Tu es l'enfant de qui ? Parce que chaque jour, vous avez pris une petite pierre, vous avez déposé dans l'enfant. Petite pierre, vous avez déposé dans l'enfant. Le bonheur de l'enfant, ce n'est pas dans les gadgets que vous lui achetez. Ce n'est pas dans les gadgets que vous lui achetez. Parce que la plupart du temps, comme moi j'ai souffert, comme moi j'ai souffert, la souffrance ne vous a pas tués. La souffrance ne vous a fait qui vous êtes aujourd'hui. Il y a les valeurs, il y a les meurs que vous allez passer à vos enfants. Beaucoup de ces femmes-là, quand je lis leur biographie, je lis leurs histoires, c'est ma mère, ma mère. Ma mère me disait toujours, ma mère, ma mère ne nous rendait pas la vie facile. D'autres disent parfois que ma mère n'était jamais satisfaite. Tu fais quelque chose, tu crois qu'elle va te dire que c'est bien ? Elle dit que non, tu n'es encore fait ça, 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 ça. La mère développait l'esprit d'excellence en toi. Tu arrives quelque part demain, quand tu travailles, tu travailles seulement avec l'excellence, tu veux seulement que je sois bien. Je me dis mais quelle ? C'est ta mère, elle a mis quelque chose à l'intérieur de toi, c'est devenu inné, c'est devenu automatique, c'est automatique. J'ai les jeunes aujourd'hui qui ne veulent rien faire. J'ai une jeune fille de 22 ans, sa tante qui est en France m'a contactée. Je vais t'envoyer ma petite soeur, elle vient ici là. Je lui dis, tu sais faire quoi de tes mains ? Elle dit rien. Je lui dis ok. A ton âge, si tu ne sais rien faire pour avoir un peu d'argent pendant que tu finis ton école, tu vas te retrouver dans la prostitution. Et quand elle voit même la façon dont tu es habillée là, tu as les envies, tu es là, tu ne touches rien, tu paies, même l'argent pour payer ta chambre où tu n'as pas, tu as la boisinée sur la tête, tu as appris où ? Même la mèche naturelle, tu as appris où ? Ça veut dire que tes désirs sont appris. Tu as le téléphone Android, je te vends des 100 000. Viens, je t'apprends quelque chose. Elle vient. Je prends une de mes formations que j'ai en ligne, je lui mets. Je lui dis, écoute ça gratuitement. Elle écoute, elle écoute. En une journée, cette fille a appris à faire des perruques. Je prends ma chavel, j'achète tout le nécessaire. Je prends un de mes mannequins. Elle est venue me remettre aujourd'hui. Je prends une de mes mannequins que voici. Je lui donne. Je donne le crochet, je donne tout. Je lui dis, va avec. Je te donne deux semaines pour me faire la perruques. Ça fait deux mois et demi qu'elle est partie avec. C'est aujourd'hui qu'elle est venue me remettre. Elle part après, elle me dit, tu sais, j'ai trop les examens. J'ai eu tel problème, j'ai eu ça qui n'allait pas. J'ai eu ça. Je lui dis, dans tous ces problèmes, tu avais besoin d'argent ? Non. Elle dit oui. Bonsoir Daniel. Tu avais besoin d'argent ? Non. Elle dit oui. Qui t'a donné l'argent ? J'ai commencé à t'apprendre quelque chose ici. Elle dit oui. Tu en as fait quoi ? Moi, je n'ai pas pu finir parce que j'avais trop les problèmes. Je te demande quelque chose qui peut te donner l'argent. Tu as les problèmes, tu laisses ce que tu peux faire, qui peut potentiellement te donner l'argent. Tu dis que tu peux résoudre tes problèmes. Il y a beaucoup de valeurs qu'on ne met pas dans nos enfants aujourd'hui. Pour voir un jeune au Cameroun qui va prendre, il dit, pardon tata, aide-moi. Tu pratiques chez un kiosque, tu prends, tu déposes là-bas, tu mets la marchandise dedans, tu dis que voilà, j'ai été aidé. Il va croire que tu l'as maudit. Parce qu'il voulait que tu prends 100, mais tu lui donnes cash. Voilà les enfants qu'on est en train d'éduquer aujourd'hui. Donc, quand il vous parle de valeur, c'est pourquoi quand l'enfant reste à la maison, l'enfant rentre de l'école, retire tes sous-vêtements, tes chaussettes, ta tilaire uniforme, la tenue, lave jusqu'à ses blancs, va sécher. Beaucoup d'entre vous, c'est vous-même qui l'avez tout. Donc, l'enfant a 13 ans, c'est vous qui faites tout pour l'enfant à la maison. Il y a des petites, petites choses comme ça. Oh non, il ne peut pas les séquer. Oh non, il ne faut pas qu'il fasse ça. L'enfant rentre de l'école, s'il n'y a pas la nourriture, l'enfant va vous attendre, vous rentrez jusqu'à 20 heures avec la fatigue et l'enfant a 12 ans. Toute la fatigue, c'est vous qui entrez à la cuisine pour préparer. Quelle valeur, quel genre d'enfant est-ce que vous êtes en train d'éduquer ? Un enfant qui ne peut pas réfléchir, qui ne peut pas être autonome. Moi, elle parle toujours comme ça, je parle, je parle, je parle. C'est quand demain vous allez voir votre enfant qui a 20 ans, 18 ans. La moindre chose, maman, je fais comment ? Maman, je fais comment ? Vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose au départ, que quand l'enfant avait 5 ans, vous n'avez pas fait. Quand l'enfant avait 10 ans, vous n'avez pas fait. Quand l'enfant avait 15 ans, vous n'avez pas fait. Voilà l'enfant a 20 ans, et c'est trop tard. Observez beaucoup autour de vous. Observez. Peu importe le pays où vous êtes, les milliardaires là. Observez comment ils font. Cette vidéo, c'est vraiment pour encourager un parent qui était peut-être déjà découragé. Peut-être que tu n'as pas d'argent ce dernier jour. Le janvier là, tu as attrapé la janvieruse. Ça te montre. Il n'y a pas d'argent. Quand tu regardes tes enfants comme ça, peut-être leurs habits sont déjà sautés sur eux. Les habits de la maison. J'ai même vu un enfant qui est mort parce qu'il a porté les habits sautés. Vos enfants doivent comprendre qu'il y a des priorités. Qu'il y a des valeurs. Il y a des parents qui pouvaient ne pas payer leur dette. Parce qu'ils veulent que l'enfant soit toujours top avec les vêtements. Je dois acheter la Air Max de 90 euros à l'enfant. Cet argent là, papa tu pourrais m'acheter une petite chaussure de 25 euros. Le reste de l'argent tu vas m'aider dans mon compte. Demain quand il faut payer mon entourage dans une grande université, cet argent là va m'aider. Et si on réfléchissait plutôt comme ça? Les valeurs. Le temps que vous passez avec l'enfant. Ce que vous lui enseignez. Quand vous êtes à la cuisine, vous faites à manger. Appelez l'enfant. Et t'es à la télé, tu viens t'asseoir ici à côté de moi. En faisant, tu parles à l'enfant, tu parles. Parce que même à la cuisine, l'enfant peut être impatient. Tu dis non, quand tu fais quelque chose, tu dois à la boc regarder. Quand l'enfant cuit la nourriture, ce n'est pas bien cuit. Non, tu dois être patient. Quand tu découpes, tu dois bien découper. Les lamelles doivent être bien. Tu apprends à l'enfant d'être exact, à être précis. L'esprit de perfection. C'est autant de choses. L'enfant peut être le matin avant de partir à l'école. Il se lève, il nettoie, il aspire le sol avant de partir. Il nettoie la table. Quand il nettoie, papa tu viens, tu regardes, c'est ça. Tu dis toi-même, est-ce que c'est bien nettoyé? Il dit non. Demain, quand il va trouver le boulot quelque part, ce sera déjà en lui. Et je vous dis encore, les biographies vont ouvrir la vision. Parce que l'enfant, ce qui met le rêve dans l'enfant, même dans vos cœurs, c'est de savoir ce que d'autres personnes ont fait. Et à partir d'où ils sont quittés? Peut-être son père était immigrant. Son père et sa mère se sont battus tellement. Quand l'enfant a grandi, il est maintenant devenu le premier noir américain à avoir fait ça. Peut-être le premier premier ministre noir en France. Je ne sais pas. L'histoire est en train d'être écrite. Assurez-vous que vos enfants font partie. L'histoire est en train d'être écrite. Et ça commence avec la vision. Et cette vision va influencer ce que l'enfant fait au quotidien. Quand il se lève le matin, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Est-ce qu'il connaît qu'il est dans une maison qui fonctionne? Est-ce qu'il va se lever le matin au lieu de partir directement à regarder la télé? Au lieu de rester au lit jusqu'à 9h en attendant que tout le monde se réveille? Est-ce qu'il sait qu'il peut se lever et qu'il va faire quelque chose? Autant de valeur. Donc, je vais vous donner les noms de ces personnes. Kamala Harris, bien sûr, c'est la vice-présidente américaine. Père jamaïcain, mère indienne. Allez lire sa biographie. Et la deuxième, c'est Amanda Gorman. Écrivaine, poète de 22 ans. Et bien d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir écouté et puis de partager cette vidéo. Je me dis toujours les choses que moi je n'ai pas pu accomplir. Il sait que mon enfant va me suivre passer. Il ne sait pas. Donc, il sait qu'il va sortir ses rêves là. Ce sera ma part là dix mille fois plus. Et je sais que j'aurai participé, j'aurai contribué à quelque chose. Parfois, les gens peuvent même vous regarder et se dire Oh, mais tu étais talentueuse quand tu étais jeune. Ouais. Parce que peut-être quand tu grandissais, personne n'a guidé ton talent. Tu t'attends, tu t'attends, tu t'attends. Tu t'attends. Quand tu as ton enfant, à trois ans, tu connais bien ce que l'enfant s'est fait. Alors que toi, tu as découvert ton talent à 29 ans. Imagine si tu as pris cinq ans pour développer ton talent et tu as pris les mêmes méthodes sur ton enfant qui a quatre ans. À dix ans, l'enfant connaît déjà ce qu'il sait faire. L'enfant connaît, développer ses talents. L'enfant connaît exactement comment se positionner dans la société. Et cet enfant travaille encore là-dessus pendant cinq ans. À quinze ans, ce sera un enfant que quand il va passer quelque part, on va savoir que l'enfance, elle va changer le monde. L'enfance, il va impacter le monde. L'enfance, il... Martin, il était 15 juniors. À quinze ans, il était... Je pense qu'il est parti en prison. Parce qu'à quinze ans, il était déjà en feu. Il était en feu. Pourquoi il était en feu ? À cause de ce qu'il connaissait. C'est ce que vous connaissez qui vous inspire, qui vous donne le courage pour vous lever et dire que moi aussi, je veux faire ça. Que je veux faire ça. Et ça se développe. Moi, quand j'avais... Si vous me rencontrez quand j'avais 24 ans... Bonsoir, Maman Martine. Bonsoir, Tess. Quand j'avais 22, 23, 24 ans, j'étais seulement une jeune femme... Comme ça. Vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un aïe. Parce que j'ai commencé à voir ce que les gens ont fait. On se plaint chaque jour. On se plaint. J'ai arrêté de me plaindre dans un moment. Je dis que non, 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 je veux que tu me plaindes. Je veux faire partie du changement. La première fois que j'ai lu la biographie de Martin Luther King Jr. Je me rappelle, j'étais dans le parc en Angleterre. Quand j'ai lu son histoire, quelque chose m'a frappé. J'ai dit, mais attends. D'où il a changé les choses ? D'où c'est possible ? Moi aussi, je vais commencer. Et ça, c'était en 2014. Vos enfants ont besoin d'une inspiration. Le feu qui se trouve à l'intérieur d'eux a besoin d'une étincelle pour prendre le feu. Et ça va venir dans les histoires des autres personnes. Ceux qui ont changé le monde. Ça va venir dans les histoires des autres personnes. Pas seulement le divertissement. Matin, midi, soir, j'entends des rires. L'histoire est en train d'être écrite. Et vous allez décider si vos enfants en feront partie. Merci. Voilà. Merci de partager. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et au-dessus de tout, appliquez ce que je vous ai dit sur vos enfants. Appliquez ceci sur vos enfants. Vous allez m'écrire dans 6 mois. Vous avez dit que vous en feriez devenir intelligents. J'ai des témoignages. J'en ai. Parfois, vous êtes honnêtes, vous m'écrivez, vous me dites. Vraiment, depuis que je mets en partie ce que tu es en train de dire. Mes enfants, je m'en rappelle, j'ai une dame en particulier. J'ai travaillé pendant un mois avec ses enfants. Elle m'écrit un an et demi plus tard. J'avais oublié la dame. Elle m'a dit, depuis que tu as travaillé avec mes enfants, ils sont accros à la lecture. Ils sont accros. Donc, je me rappelle, le premier signe chez eux, c'était la timidité. Ils étaient très timides. Très timides. Donc, le dernier, il était passionné par les jeux vidéo. Tout ça, c'était que jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. Jeux vidéo. Jeux vidéo. J'ai dit, le mois où je travaillais avec eux-là. Un an et demi plus tard, ils m'ont au contact pour me dire, tu as laissé un impact dans la vie de mes enfants. Ils sont accros à la lecture. Et c'est dans la lecture, c'est dans les bouquins que se trouvent les inspirations, les informations, l'histoire. Tout se trouve dans la lecture. Donc, commencez à faire un changement progressif dans votre maison. Ce n'est pas la télé tous les jours. Ce n'est pas seulement la télé. On ne vit pas que la télé. Pas le confinement. Profitez-en. Vous me venez les formations que vous pouvez commencer à apprendre. J'ai toujours voulu apprendre telle chose. Tu es à la maison depuis un an. Tu fais quoi? En moins, ça va faire un an qu'il y a le confinement, non? Vous faites quoi depuis? Apprenez quelque chose. Lisez les livres que vous vouliez lire depuis. L'enfant se lever et dit, Attends. Maman regardait souvent. Maman tentait de rire tout le temps. Elle riait, riait. Mais, pourquoi je ne... Maintenant là, elle passe seulement son temps à lire. L'enfant lui-même a commencé à lire. Vos enfants apprennent de vous. Ils apprennent beaucoup de vous. Sans que vous le sachiez. Voilà. Donc, passez une très bonne soirée. Ok? Et merci d'avoir partagé et liké la vidéo. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.